... Bonsoir à tous. Alors, vous dire d'abord que la semaine prochaine, ça sera, vous l'avez peut-être noté, je ne vais pas me tromper en même temps, oui, la semaine prochaine, mardi 22 novembre, c'est la première séance du séminaire de l'école éthique de la Salle Pétrière à la chaire de philosophie de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est un événement, disons-le. Blague à part, c'est tout à fait symptomatique aussi de ce que l'on essaye de faire ici à la chaire, c'est-à-dire de mailler les différents territoires qui sont à Paris et qui renvoient à des questionnements connexes. Et donc, ce sera Bertrand Quentin qui fera cette première séance inaugurale dans ce même lieu. Et nous, on reprend juste après. Et tous les mois, il y a différentes séances. Vous avez, comment dire, le syllabus du séminaire sur le site. La première séance est consacrée au rapport à la mort par les stoïciens. Et notamment, ça nous renvoie au dernier ouvrage qu'il a dirigé. Ça ne marche pas. Ça varie. Bon, enfin bref. Et donc, Bertrand Quentin fera donc un séminaire sur ces différentes questions. Et puis, il vous expliquera aussi, je pense, la différence des méthodologies qui sont liées aux différents lieux à la fois éthiques, philosophiques et des humanités en règle générale. Et je vous invite, bien sûr, activement à suivre ce séminaire. Et nous, aujourd'hui, alors, véritablement, saut, non pas dans l'espace, mais dans la conscience et la perception autre de la conscience. Puisqu'aujourd'hui, on va travailler avec les ouvrages de François Roustan. J'en ai choisi quatre. Mais là aussi, on va naviguer comme nous sommes habitués à le faire maintenant. Un petit livre tout à fait efficace. Je dirais d'abord, par la simplicité de son titre, Le thérapeute et son patient. et qui raconte, bien évidemment, à la fois la relation à quelques concepts psychanalytiques, le dépassement de la psychanalyse chez Roustan pour aller vers la question de l'hypnothérapie. Et nous, bien évidemment, nous irons glaner des informations sur ce que ça peut nous apprendre du soin, en règle générale. Le livre, là, nodal, si j'ose dire, « Qu'est-ce que l'hypnose ? » Quelque chose, parce que c'est tout à fait intéressant et là aussi symptomatique de sa pratique, l'ouvrage « La fin » ne marche pas. la fin de la plainte. Ça va commencer, la plainte. La fin de la plainte. Donc, là aussi, ouvrage tout à fait intéressant. Et puis, un autre ouvrage qui a été, en fait, son premier ouvrage de psychanalyse. Et il n'est pas neutre, puisque tout ça, c'est venu après. Le premier, ça a été un destin si funeste. Et si vous le connaissez, celui-là, il est tout à fait extraordinaire, puisqu'il raconte les relations extrêmement problématiques des maîtres et des disciples, et notamment dans la sphère de psychanalyse, et qui a été, je crois, pour Roustan, en Roustan, une fracture. C'est-à-dire le fait qu'il était précisément devenu psychanalyste pour aller vers un terrain de libération. Et que rencontrait-il dans cette communauté analytique que des disciples asservis à ce qu'ils croyaient être une figure tutélaire. Et c'était pourtant des plus éminents, des intelligences tout à fait fortes. Et donc, il est allé dans ce texte reprendre différents types de correspondances entre Freud et Abraham, entre Freud et Jung, entre Freud et Grodeck, entre Freud et Ferengsi, enfin, différents comme ça relations pour montrer comment s'intriquaient à l'intérieur d'un travail normalement analytique de libération, précisément des procédures fortes de répétition, d'asservissement, le terme est trop fort, et pour le coup, comme il dit, un engrenage d'imitation qui était proprement problématique. et sans doute quand, là je parle pour lui, mais c'est vraiment de la pure interprétation, sans doute que l'entrée dans l'hypnose, dans l'hypnothérapie, a été aussi, bien sûr, un acte de rupture, un acte de libération, l'hypnose étant elle-même considérée encore, à son époque, moins aujourd'hui, comme véritablement un lieu très transgressif et peut-être antinomique de la science de la psychanalyse. Et là, voilà, il est venu au contraire raconter comment on peut échapper à cet engrenage d'imitation, notamment grâce à une connaissance plus forte de l'hypnose. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas s'il reçoit encore parce qu'il est né en 1923, donc de fait, pas tout jeune, mais sans doute pratique, il doit sans doute pratiquer, j'avoue que là, je ne sais pas, c'est fort possible. Et puis un tout petit texte qui avait été un entretien, genre un peu l'hypnose pour les nuls, mais qui n'est pas mal, un petit article dans Perspective Psy en 2005 où on lui a demandé, voilà, en dix questions les grands enjeux de, comment dire, de l'hypnothérapie. Et donc là aussi, on va reprendre un tout petit peu cet article puisque j'adore, véritablement, c'est vraiment contre-intuitif et c'est ça qui est fascinant dans le côté opératoire de l'hypnose. On lui demande le rôle et la fonction de l'hypnothérapeute et il dit ne rien faire, ne rien proposer. C'est le point névralgique. C'est fantastique, c'est-à-dire qu'on commence, on commence, on commence, voilà, c'est, bon, d'accord, non, c'est normal, on ne sait pas, bon, tant pis, et donc, voilà, ne rien faire, ne rien vouloir pour l'interlocuteur, ne rien proposer qui ne vienne de lui et dans l'autre sens, d'être parusé de la plus grande perspicacité pour désigner le point névralgique pivot du changement. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on a dit auparavant d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, on ne dit rien, donc là, on va dans le contre-intuitif de l'hypnose qui généralement est posé comme précisément celui qui va vous manipuler d'une certaine manière et manipuler votre conscience, c'est bien évidemment pas le cas de l'hypnose qui n'existe que parce qu'il y a consentement de celui qui désire être hypnotisé, mais dans un second temps, oui, ce qu'il appellera plus tard aussi l'oreille absolue du thérapeute comme il y a un musicien, c'est-à-dire l'oreille absolue du thérapeute, c'est-à-dire la plus grande perspicacité pour désigner le point de bascule, le point névralgique qui peut là aussi mettre en place un changement car c'est aussi la différence que Roustan a pointée du doigt entre l'analyse, la psychanalyse et l'hypnose, c'est une prise en considération du sérieux de la demande, ce qui est particulier, c'est-à-dire qu'on vient pour une demande spécifique et cela est pris au sérieux. Alors que, tout dépend des analystes, mais très souvent vous pouvez entendre chez certains analystes le fait de raconter, et ce n'est pas faux non plus, les deux sont vrais, que le patient vient pour ça et l'analyste disant, on sait que précisément le problème ne sera pas là. C'est-à-dire qu'en gros, pas une déconsidération de la demande, mais quand même le fait de savoir qu'il y a déjà des premiers décentrements qui peuvent être opérés par rapport à cette demande. C'est l'inverse, si j'ose dire, alors ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas au sérieux le symptôme, ce n'est pas vrai, mais il y a comme ça quelque chose qui s'échappe. Là, l'hypnose, Roustan dit non, j'attrape ça, je prends au sérieux ça, déjà. Après, de fait, les choses peuvent s'ouvrir, mais déjà, prendre au sérieux cette demande et dans un deuxième temps, dans tout le, on va le voir, le cycle de la cure sous hypnose, dans ce cycle-là, il y a un moment final qui est relié à une décision. Là aussi, c'est très particulier, c'est une méthodologie particulière parce que ce n'est pas celle de l'analyse. Ce n'est pas celle de nécessairement l'analyse. À chaque séance d'analyse, vous ne partez pas avec un petit package de votre décision là sur le côté. Bon, éventuellement, peut-être pour certains, mais ce n'est pas posé comme tel. dans le cycle comme ça de l'hypnose, il y a différents moments et dans un moment, après toute une série de confrontations avec l'attente, ça aussi, on reviendra sur la notion d'attente chez Roustan, très importante, alors que là aussi, ça paraît un peu contre-intuitif par rapport à la notion du soin, comment l'attente est un soin, même une matrice d'une certaine manière du soin, et puis, à la fin, comment de cette attente on va vers une prise de décision. Donc, premier texte, le thérapeute et son patient. Alors, d'abord, le fait que Roustan dit, voilà, moi, comment je me définis ? Oui, sans doute, ce qui est juste, c'est hypnothérapeute. Le seul problème, c'est que hypnothérapeute, c'est la machine à fantasme de tout le monde. Donc, d'une certaine manière, dit-il, moi, le plus juste est simplement ses thérapeutes, c'est plus simple, ou alors éco-thérapeutes. Et, à ce moment-là, il donne une première définition de la visée thérapeutique, et notamment de la visée hypnothérapeutique, à savoir replacer quelqu'un dans son contexte d'existence. Et, c'est intéressant parce que le contexte d'existence existerait, c'est sortir de. C'est sortir de. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire vraiment, la vérité de ce sujet, c'est de sortir de lui. C'est d'exister. Donc, de replacer quelqu'un dans son contexte d'existence. Et, pourquoi il utilise tout d'un coup le terme d'éco-thérapeute ? Parce que, tout simplement, une de ses grandes influences, c'est Bateson, c'est Vatslavique, c'est l'école de Palo Alto. Et, l'école de Palo Alto, elle a notamment parlé d'une écologie de l'esprit. Et, aujourd'hui, on a toute une série de... Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, il y a une espèce de continuum, puisque vous avez pas mal de penseurs, aujourd'hui, liés aux sciences humaines et sociales qui cherchent à définir ce qu'ils ont appelé une écologie de l'attention et précisément en considérant que le monde d'aujourd'hui brise cette écologie de l'attention, notamment par un certain type d'usage des médias, des écrans, que l'économie n'est pas une écologie de l'attention, mais une économie de l'attention, au sens où, quelle est la denrée que recherche l'économie, notamment capitalistique, l'attention ? Et vous vous souvenez tous de cette phrase géniale de Lelay, alors président de TF1 en disant, mais je vais mal le citer, que, en gros, leur métier était de vendre du cerveau libre à Coca-Cola, en gros, pour ingérer, et c'était fantastique. C'est vraiment la thèse de ceux qui dénoncent, bien sûr, l'économie de l'attention. Donc, vous avez Mathieu Crawford aussi, qui travaille sur ces questions et qui est un philosophe contemporain, un jeune philosophe contemporain. Donc, écologie de l'esprit, et bien évidemment en référence à cette oikos, à ce foyer, et le fait tout simplement que, voilà, immédiatement, on ne peut pas parler d'un individu sans solliciter l'écosystème dans lequel est cet individu. Et donc, un individu n'existe pas séparé. C'est bizarre ça, c'est vraiment je secoue, ça ne marche pas, je tape, ça marche. Alors, un individu n'existe pas séparé dans son esprit mais dans un contexte, contexte qu'il s'agit de faire ressurgir afin de lui permettre de se situer convenablement. voilà. Donc, c'est ça le travail du thérapeute, c'est d'une certaine manière de ne pas se laisser illusionner par le caractère indivisible de l'individu qui se présente à lui, mais bien évidemment d'aller solliciter le contexte qui est le sien. Alors, c'est quoi le contexte ? Le contexte, si vous êtes dans l'école de Palo Alto, ce n'est pas simplement papa-maman, ce n'est pas simplement la verticalité, c'est vraiment l'horizontalité, c'est-à-dire le collègue de travail, le conjoint, le temps présent. Le temps présent et pas simplement le passé. Mais aussi, au-delà, l'entourage culturel. Il va même un peu plus loin, François Roustan, l'entourage cosmique. C'est-à-dire, il est très important que nos contemporains redécouvrent que le soleil se lève tous les matins, qu'il y a un temps dans lequel on est pris des orages, des tempêtes, que tout cela fait partie de l'existence des individus. Ce qui est aussi très agréable chez Roustan, c'est la capacité d'être extrêmement technicien, ce qu'il est par exemple davantage dans Qu'est-ce que l'hypnose ? Et puis, d'être plus dans une herménotique, dans une approche plus métaphorique de son travail. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'entourage cosmique ? Ça veut dire tout simplement d'être en relation avec la vérité de ce monde, la réalité. Il y a effectivement des temps mauvais, mais dont on ne maîtrise pas les cycles. Et donc, il s'agit aussi d'avoir cette humilité, d'avoir conscience de cette humilité d'un être humain qui est à l'intérieur d'un contexte qui de toute façon le fait. l'individu ne peut pas être séparé de ce contexte. L'enjeu de l'hypnothérapeute faire ressurgir le contexte précisément afin que l'individu arrive à trouver son assiette, à trouver à se situer. Et notamment, le fait aussi que chacun de nous est pluriel et dépend d'une multitude de paramètres et généralement, ce sont ces paramètres qu'il s'agit de réinvestir dans une thérapie afin que l'individu ne soit pas isolé. Donc ça, c'est isolé dans sa propre pensée. Donc ça, c'est le... la manière de travailler, c'est-à-dire de procéder à une sorte d'intégration progressive de tout ce qui constitue l'existence d'un individu qui est là mais dont il n'a pas nécessairement conscience. Donc de monter une conscientisation de ça. Là, il explique très vite pourquoi il est devenu ethnothérapeute. C'est précisément la question d'un destin si funeste, c'est-à-dire qu'il a été très vite, et je reprends ses termes, frappé par la soumission des psychanalystes à Lacan, puisque lui, pour le coup, c'était l'école freudienne avant l'ancêtre, si j'ose dire, de l'école actuelle de la cause freudienne. j'ai été vite frappée par la soumission de la personne à son discours. Je croyais que la psychanalyse avait pour fonction, je l'ai dit tout à l'heure, de libérer, et en fait, je l'ai trouvé pris au piège de ce qu'on a dit tout à l'heure, cet engrenage d'imitation, répéter Lacan, répéter Lacan, et, dit-il plus loin, le destin des disciples est effroyable, est terrible, et on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans, mais, je vous cite quand même, juste le premier, alors c'est pas, c'est Abraham qui s'exprime, mais pour que vous voyez quand même, enfin ça n'a vraiment rien de, hélas, de rare. Ça commence comme ça, dans un paragraphe qui s'intitule « La horde sauvage ». Et donc, c'est Karl Abraham qui, comment dire, envoie une lettre à Freud. Et c'est sa dernière lettre quelques semaines avant sa mort. Donc, on ne peut pas considérer que c'est un écrit immature de jeunesse. Abraham écrit « Vous savez, cher professeur, que je n'aime vraiment pas rediscuter de cette affaire de film, mais le reproche de brusquerie dans votre circulaire me replace dans une situation où je me suis trouvée déjà souvent. Pendant près de 20 ans, il n'y a eu entre vous et moi aucune divergence d'opinion, sauf quand il s'agissait de personnes que, à mon grand regret, je devais critiquer. Les choses se sont passées de la même façon chaque fois. Vous fermiez les yeux avec indulgence sur ce qu'il y avait de contestable dans le comportement des gens en question, tandis que se déchargeaient sur moi tous les reproches dont vous reconnaissiez ensuite l'injustice. Dans le cas de Jung, ce reproche s'appelait jalousie. Dans celui de Rank, conduite inamicale. Là, il cite ce que lui dit Freud. Et cette fois, brusquerie. Ne serait-ce pas cette fois une prime et la vôtre à laisser devenir consciente. Je ne sais pas, moi je trouve ça absolument terrible comme parce qu'on voit vraiment la névrose à l'acte. Et alors ça, c'est juste un exemple typique. C'est génial. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, donc ça, ça vous raconte précisément la lutte, la lutte des disciples pour être reconnus par, bien évidemment, celui qui est habilité à reconnaître. Et il y en avait un, entre guillemets, qui était un petit peu plus nerveux, en tout cas un peu plus audacieux dans sa capacité d'émancipation, c'est Grodek. Et donc il raconte, et là vous verrez comment, il dit, même lui, même lui, c'est terrible, il avait tout pour l'intelligence, la brillance, la capacité de conceptualisation, etc. Et patatras, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait ? Il a besoin, dit-il, d'aller faire, reconnaître son originalité. C'est vraiment et bien de fait, c'est pas possible. C'est pas possible puisqu'à partir du moment où l'originalité est reconnue, c'est que donc il n'y a pas d'originalité et que donc d'une certaine manière on va venir castrer cette originalité en disant, vous savez, vous faites comme moi, cher ami. Ah mince alors, donc vous perdez l'originalité mais si vous voulez la reconnaissance, vous perdez la vérité de ce que vous êtes, vous voulez garder l'originalité, le désert est devant vous. Il faut choisir quoi. Et non. Donc là, de fait, vous avez ces pages-là qui sont tout à fait efficaces et qui racontent aussi l'entrée de cet homme Roustan dans la psychanalyse et la sortie, si j'ose dire. Bon. Sachant que quand on est passé par le protocole analytique, de toute façon, on est capable, bien sûr, de s'extraire de la psychanalyse. En revanche, de l'analyse en tant que telle, c'est pas le but. Bon. Donc, voilà, faire reconnaître... Il va falloir faire des, comment dire, des investissements financiers dans le, comment ça s'appelle, dans le matériel. Voilà. Je crois qu'on va lancer un grand marché public de micro. Bon. Alors, ensuite, on poursuit. Très intéressant aussi, dans ce petit texte, la définition du transfert et la critique très forte et très juste, enfin, peut-être la critique, de Roustan sur, tiens, c'est quoi le transfert et quelle est la définition du transfert. classiquement, si on prend la définition du transfert, on va y revenir un peu plus loin, on projette sur la personne de laquelle est l'analyste les différents types de comportements dans lesquels on est pris à son propre piège. donc le transfert, c'est on projette sur lui ces différents systèmes de répétition. Ça, c'est, on va dire, une première et donc résultat. On peut jouer à la fois les faire advenir avec l'analyste et en même temps essayer éventuellement de les dépasser et ça renvoie à ce texte de Freud de 1914 où il dit, voilà, qu'est-ce que c'est l'analyse ? C'est ce souvenir répété, perlaboré. C'est comme ça que ça a été traduit ensuite par la planche, perlaboré. Perlaboré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire élaboré. Ça veut dire, ça veut dire, comment dire, mettre en échec le symptôme par la puissance de la répétition. Voilà ce que ça veut dire perlaboré. C'est-à-dire, en gros, par le fait de répéter, de répéter, de répéter, on dépasse le symptôme, on l'éradique. Ça, c'est une des visions du transfert. Et Roustan dira, mais ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas rien parce que s'écroulent, comme il dit, les colonnes du temple. S'écroulent les colonnes du temple parce que si on dit que ça ne marche pas alors qu'on a construit scientifiquement toute la modélisation de l'analyse sur cette chose-là et qu'on dit mais ça, ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est grave parce que ça veut dire qu'on ne peut pas sortir de la répétition parce que la perlaboration au-delà de la répétition n'a pas. à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? À ce moment-là, on pénètre dans une définition beaucoup plus extensive du transfert et dont nous faisons l'expérience tous ici, en tout cas ceux qui sont cliniciens, à savoir que le transfert c'est une relation. C'est une relation de confiance entre deux personnes qui tout d'un coup, par la qualité intersubjective qui est déployée ici, il se joue quelque chose. Mais ça n'a pas du tout le même niveau de scientificité que la première notion où tout d'un coup on voit toute la mécanique, etc. Non, là c'est tout simplement dit en ce temps la relation réelle. Pourtant, ce n'est pas rien d'expérimenter une relation réelle grâce à l'analyse. Mais de fait, ça n'a pas été théorisé comme tel. Voilà. Je cite, en fait, dans la pratique on s'aperçoit que c'est la relation réelle du patient à l'analyste et inversement, bien sûr, de l'analyste au patient qui est efficace, qui est thérapeutique. Mais on ne veut pas l'affirmer parce que les colonnes du temple seraient ébranlées. En fait, dit-il, la... le psychanalyste est là pour modifier le système relationnel du patient. Voilà son travail. Le thérapeute est là pour modifier le système relationnel du patient. Pourquoi Freud n'a pas dit cette chose si simple ? Parce que, je le dis encore, Freud a voulu faire une science sur le psychisme. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait comme tout bon médecin qui va aller objectiver la chose. pour en faire un objet de science. Il a isolé, dit-il, le psychisme du reste du corps et de la vie. Et à ce moment-là, il s'est dessaisi de cette complexité infinie des relations humaines. Selon moi, dit-il, selon moi, dit-il, cela a créé un appauvrissement considérable de la pratique analytique. Et il a, et résultat, sans doute, il a ouvert la porte à la fois à cette idée d'une scientisation de la psychanalyse, d'un côté, mais aussi, je dirais, de toutes les dérives qu'on peut voir quand on n'a pas envie de faire de l'herménotique sur les concepts analytiques et qu'on les réduit et que tout d'un coup, on manque à chaque fois l'objet par une vision trop rationnelle de ce qui est proposé là en analyse alors qu'il faut, comme dirait l'autre, perlaborer. Donc, c'est un, comment dire, un échafaudage. Et pourquoi ? Alors, ça, c'est très intéressant. Pourquoi Freud a-t-il fait ça ? Parce qu'il voulait faire une science. Très bien. Mais, dit-il, c'est tout à fait intéressant. Alors, ça, ça nous ramène à l'enfance de Freud. Et c'est vrai, c'est pas le problème, mais c'est intéressant de voir que Roustan fait référence à aussi ce complexe chez Freud et à un épisode que Freud raconte lui-même, d'ailleurs, dans ses différentes correspondances. Freud, dit-il, a toujours reconnu qu'il avait, je cite Roustan, une ambition infinie. Il voulait être Hannibal, marquer son siècle. Et cela, il l'a parfaitement réussi. Il se dit qu'Ezaco, c'est pas rien de vouloir être Hannibal. À quoi cela fait-il référence ? Ça fait référence tout simplement à un mot, un souvenir que Freud raconte sur son père. Il est avec son père, il est enfant, et son père lui raconte lui-même une histoire qui lui est arrivée quand il était à un autre moment seul, etc. Et cette histoire est la suivante. le père de Freud s'est vu bousculer, on lui a fait sauter son chapeau et en gros on lui a dit ça le juif. Et qu'a fait le père ? Il a ramassé son chapeau et il l'a posé sur sa tête et il est parti. Et il raconte ça à son fils. Et son fils est Freud, donc le petit père immense, il raconte, il dit « Mon Dieu, mais quelle conduite même héroïque de celui qui est mon père ? » En tout cas, c'est comme ça qu'il le dit. et immédiatement je ne peux m'empêcher de penser à la conduite d'un père et d'un fils que j'ai lu et qui m'a été raconté à savoir Hannibal, donc jeune fils et Amilcar Barca, son père, qui bien évidemment face à l'adversité avait fait l'inverse. Qu'avait fait le père d'Hannibal ? Il lui avait fait jurer de se venger des Romains. Et donc, la phrase est la suivante, je cite Freud, « Il faut aller à Rome avec l'obstination du Carthaginois. » C'est génial. Enfin moi, tout d'un coup, on voit que la psychanalyse, si ce n'est pas politique, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu de conquête absolument évident. encore une fois, il faut fonctionner avec l'herménotique. Mais bon, donc, il dit, voilà, Freud, ne nous trompons pas. Il y avait aussi un dessin, comme toujours d'ailleurs, derrière la théorisation, etc., il y a toujours un dessin d'aller édifier. C'est normal, d'aller édifier quelque chose. Édifier quelque chose pour que ça transforme la vie, non seulement la vie des patients, mais notre propre vie, et voir la vie d'une discipline, et voir la vie du monde. Donc, d'où tout cet échafaudage de, comment dire, des topiques de l'esprit, le moi, le surmoi, etc., parce que tout d'un coup, c'est vrai que cette armature a porté aussi le discours analytique. Bien évidemment, après, quand vous êtes dans la pratique, vous avez, vous devez redescendre, si j'ose dire, à la spécificité de la relation qui se joue là, et vous ne devez pas servir les idéaux d'Hannibal. C'est deux choses différentes, mais on comprend très bien que, de façon extérieure, ça puisse se jouer comme ça. Donc, l'hypnose, dit-il, n'est pas quelque chose d'anodin, vous l'avez bien compris, elle touche les fondements de l'existence. Et qu'est-ce que c'est les fondements de l'existence, c'est qu'on va tout simplement sortir un individu de son système perceptif habituel pour le faire entrer dans quelque chose d'infiniment plus vaste. Et comment on fait ça ? Alors, il appelle ça même parfois autre type de sensorialité, autre type de conscience, de perception, autre type d'attention. Très intéressant, puisque précisément dans l'hypnose, on a le sentiment qu'on dort. Donc, on n'est pas attentif. Si, précisément, vous êtes hyper attentif. Donc, c'est ça qui... Et comment on fait ça ? Par un certain type d'induction hypnotique. Et donc, il raconte sa technique d'induction hypnotique qui est essentiellement basé par la vue, le mouvement oculaire des yeux. Et il explique, voilà, si je pose ma main sur le bras de ce fauteuil et que je me fixe sur elle pendant une minute, deux minutes, trois minutes, je vais finir par ne plus pouvoir soutenir sa vue. À cet instant, je vais entrer dans autre chose, un système de perception où tout va devenir possible. Je m'explique, pour voir ma main, je suis obligée de voir tout le contexte. On ne peut pas percevoir un objet sans percevoir le fond. Or, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire un exercice de dissociation entre ce qui est la main et ce qui est le fond. Ce qui n'est pas possible puisque pour voir, il faut précisément ne pas dissocier les deux. Donc, résultat, je vais essayer de produire une forme d'attention qui va se borner à voir la figure dans le fond. À ce moment, je ne peux plus voir la figure. Donc, je ne peux plus voir. Mais ne pouvant plus voir, mon champ de vision va s'élargir à l'infini. Et qu'est-ce que les hypnothérapeutes opèrent ? La dissociation entre deux types de perception. vous allez essayer ça ce soir, bien sûr. Mais voilà, ça demande un peu de pratique. De fait, un peu de pratique et puis, il n'y a pas que le phénomène d'induction hypnotique. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment l'hypnose, dit-il, nous donne accès à tout ce que nous avons oublié pour pouvoir agir. nous rappelle aussi. Voilà. Et en gros, dit-il, c'est le fond à partir de quoi on peut agir. Elle nous défixe. Et ça aussi, c'est tout à fait intéressant parce que l'hypnose, c'est la réminiscence d'une certaine manière de l'arrière-fond oublié de la perception. mais en même temps, dit-il, il n'y a pas d'action sans oubli. On dit toujours qu'il faut se souvenir, se souvenir, se souvenir. Oui, il faut se souvenir, mais pour oublier. Si on n'oublie pas, on ne pourra jamais faire un geste. Et d'ailleurs, un peu plus loin, je ne sais plus si c'est là ou dans l'hypnose ou la fin de la plainte, il dit on en a marre du souci de soi. On en a marre. On est fatigué du souci de soi. Parce que c'est une compréhension trop réductrice du souci de soi. Ici, on a vu à quel point le souci de soi, ça peut être ça. Précisément. Mais il veut dire le souci de soi au sens où on tourne. On tourne autour de son souvenir traumatisant, on tourne autour de son histoire avec ses parents, on tourne autour de son passé, etc. En gros, la vision caricaturale que certains ont de l'exercice psychanalytique. Là, effectivement, oui, on défixe. On défixe et on n'est pas du tout... On essaye d'accéder à un état de non-conscience explicite. Et le but, dit-il, c'est d'aller... Vous vous souvenez des paramètres de l'individu, le but, c'est d'aller jouer avec ces différents paramètres qui nous environnent pour modifier notre appréhension du monde et, d'une certaine manière, dit-il, il s'agit bien d'une expérience inaugurale ou d'un inaugural de l'expérience, plutôt, c'est-à-dire d'une expérience que nous avons sans doute fait enfant, mais dont nous n'avons plus le souvenir. Enfin, au tout début, quand tout faisait, comment dire, perception. Ce n'est qu'après qu'on a organisé, éventuellement inhibé telle ou telle chose pour tout simplement pouvoir ressentir. Là, il y a un inaugural de l'expérience qui est vécu dans, comment dire, dans l'hypnose. Et c'est tout à fait important parce que ça permet à l'individu qui va vivre cette expérience de rénover sa vision des solutions. C'est-à-dire que quel est notre état classique, c'est-à-dire conscient ? C'est en fait que dans notre état conscient, nous sommes, dit-il, indifférents aux possibilités infinies qui sont en nous. Ce qui est vrai, puisque nous interdisons une quantité de choses, parce que nous avons oublié, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes déprimés, etc. Qu'est-ce que fait l'hypnose ? Sous l'hypnose, nous réouvrons et nous sommes de nouveau non indifférents aux possibilités qui sont en nous. Et c'est ainsi que, et c'est la même définition chez Ericsson, où vraiment, l'enjeu pour l'hypnothérapeute, c'est de mettre dans un état de non-indifférence aux possibilités qui sont en nous. Alors, comment on fait ça ? C'est toute la difficulté et qui renvoie bien évidemment à toute une technique et puis toute une expertise de l'hypnothérapie. Mais je donne quelques exemples parce que dans cette technique, il y a un rôle essentiel de l'attente. C'est là aussi assez étonnant. C'est très taoïste d'une certaine manière puisque c'est la même chose dans le Tao. Il y a un concept qu'on pourrait appeler la phase, être en phase. Jung, on parlerait peut-être de synchronicité, que sais-je, mais en tout cas, qu'est-ce qu'attendre ? Alors, d'abord, premier temps, alors ça, c'est évident, pour suivre une cure comment dire d'hypnothérapie. La première chose, c'est de ne pas, bien sûr, d'être dans le consentement. Bien sûr, ça, c'est pas très, très compliqué d'avoir le désir d'être hypnotisé. Quoique, on verra plus tard si on a le temps, mais Erickson raconte précisément comment à un moment donné, par un discours d'injonction contradictoire, il utilise la résistance de celui qui est en face de lui pour précisément l'hypnotiser. Alors qu'il lui dit, moi, je suis sûre que vous n'allez pas arriver à m'hypnotiser. Bon, et donc, il l'utilise là, il va dans son sens, mais il va dans son sens, c'est-à-dire que quand même, il l'attrape par quelque chose de son consentement. à savoir, je veux absolument résister. Très bien, tu veux résister, vas-y, résiste, 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 terminé. Je caricature, mais c'est ça, la technique, c'est ça. La technique, c'est d'aller, d'accompagner, soit on arrive à faire abstraction des perceptions qui sont les nôtres, bon, ça, c'est les grands sages, si j'ose dire, bon, puis il y a ceux, non, c'est collé, c'est là, c'est là, c'est là, et ils n'arrivent pas à sortir de ça. Et donc, la technique, c'est d'aller à fond dans ça, de même les faire tomber dans leur perception au lieu de leur dire, non, non, n'y pensez pas, n'y pensez pas, pensez à autre chose, mais je n'y arrive pas, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, notamment, c'est la vérité du trauma. Donc, quand on n'arrive pas à se dégager l'esprit, au contraire, d'aller à fond dedans pour ne plus le voir, d'une certaine manière, et pour le faire disparaître. Et sous hypnose, il utilise cette technique, notamment par rapport à un certain type de douleur, il y a une expression dans ce livre qui est très étonnante de dire, d'aller essorer la perception douloureuse. La personne lui dit, voilà, je n'arrête pas de penser à ça, je n'en peux plus, ça revient tout le temps, ça peut être un trauma grave. Je dis, voilà, c'est tout le temps dans ma tête, la nuit, le jour, et il lui dit, racontez-moi, sous hypnose, et puis même un peu avant, racontez-moi cette histoire. La personne raconte son trauma. Racontez-moi encore cette histoire avec plus de détails. Je dis, bon, deuxième fois, on y retourne. Encore plus de détails. Encore plus de détails. Et à un moment donné, il y a un phénomène de... Ce n'est pas aussi simple que ça, mais de fait, cette technique est d'aller véritablement aller au bout de la perception, parfois par la verbalisation et puis parfois, bien évidemment, par un exercice où on va écouter par la suggestion et puis on va faire cet exercice sous hypnose. Mais, dit-il, avant de faire tout ça, il y a un recevoir qui est premier dans la thérapie. Et je dirais, ça peut nous dire quelque chose du soin en règle générale. C'est-à-dire, et de fait, s'il n'y a pas de transfert au sens deuxième du terme, c'est-à-dire relation de confiance, il n'y a pas de possibilité pour celui qui est entre guillemets en attente d'un soin, s'il n'est pas prêt à recevoir, ça n'ira pas. Donc, sa première action, c'est d'être aussi dans sa capacité de recevoir. Sauf que, qu'est-ce que lui dit Roustan ? Je suis obligée de rire parce que j'imagine que ça peut déstabiliser certains. Une personne vient me voir pour des phobies. Donc, il raconte un cas. Après un quart d'heure ou une demi-heure de discussion, il arrive que je n'ai aucune solution. Je lui dis alors, je n'ai aucune solution. Mais, vous, vous avez la solution. Elle me répond, ah non, je n'ai pas la solution. Je lui conseille, s'il vous plaît, attendez la solution et la solution va venir. Bon, donc c'est ça. Donc, le concept de l'attente, il commence là. On entend ça, bon, dans le monde d'hyper-accélération et d'hyper-rentabilité et de performance et d'hyper-détermination qui est le nôtre, on se dit, bon, ils sont gentils, attendez la solution. C'est quasi, bon, c'est, bon, voilà, de fait, on peut se sentir, voilà. mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça, qu'est-ce que l'attente ? C'est dire, je n'ai pas de solution à un problème, premier temps, je vais me mettre en état d'attention et c'est l'attente qui permet ça, c'est-à-dire que je vais tendre vers cette solution sans crispation et supposer que quelque chose de la solution va m'être donné. Alors, il dit, quelle est, généralement, l'expérience de l'attente ? C'est l'angoisse. Très bon, dit-il, excellent, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Très bien, prenons l'angoisse comme la preuve que l'on est dans la bonne direction. Une personne vient me voir et me dit, je n'arrive pas à m'en sortir dans ma vie conjugale, ma famille, tout va mal, je me plains, je crie, etc. Et donc, il déroule et en gros, son travail va être d'aller provoquer par notamment la séance d'hypnose l'attente qui fait que quelque chose d'inédit peut surgir. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, véritablement, l'enjeu, c'est que d'abord, la solution ne vient pas et puis j'attends et puis j'attends et sous hypnose, il commence à faire un pas vers la solution. Mais ça serait quoi, ceci, cela ? Ça serait par ça, mais c'est totalement impossible puisqu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais faites un pas, faites un pas. Et lui, il explique comment sous hypnose, parce que précisément, on est dans un autre état de perception avec d'autres systèmes d'autorisation, avec d'autres systèmes d'inhibition cognitif, c'est-à-dire que nous vivons, et c'est une bonne chose, notre cerveau fonctionne avec tout un travail d'inhibition cognitive qui sont tout à fait nécessaires à notre raisonnement, mais tout l'enjeu d'une intelligence, c'est d'abord de faire ce travail de résistance cognitive, mais aussi de bouger, de ne pas toujours faire les mêmes mécanismes de pensée. Et donc, l'enjeu ici, pour l'hypnothérapeute, c'est véritablement de révéler ce qu'il appelle les potentialités refoulées. L'hypnose, dit-il, est quelque chose d'universel et de naturel. Hélas, que la vie en société et l'éducation réprime. Il y a des signes qui nous révèlent que sous la normalité, il y a des potentialités qui sont refoulées beaucoup plus profond que ne va le refoulement névrotique. Donc, son travail, c'est d'aller véritablement chercher chercher comment on peut investir ces différents types de perceptions. Et notamment, il faut pour cela ne pas non plus, dit-il, être engloué, ce n'est pas son terme, mais d'être piégé par la mise à distance de sa souffrance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que là aussi, ce n'est pas... C'est-à-dire que on prend un instant la fin de la plainte, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans un exercice d'hypnose ? Il dit, voilà, il dit, voilà, installez-vous dans ce fauteuil, ne faites rien, ne faites rien d'autre que d'attendre, ne faites rien d'autre que d'attendre, d'ailleurs, dans le confort. Et, petit à petit, va surgir le secret de toute guérison, donc ce n'est pas rien, à savoir qu'il faut laisser, c'est vraiment entre guillemets presque antinomique de la méthodologie analytique, laisser le passé à une future, il faut s'être prêté au jeu du retrait et ne plus appréhender que le présent. C'est ça la clinique de l'hypnose. C'est cesser de mettre de la distance avec l'objet qui fait mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la distance crée la souffrance. C'est la thèse proposée ici. si vous êtes intégralement dans le temps présent, vous n'avez plus, si j'ose dire, comme une sorte de perspective sur votre propre douleur, vous n'avez plus le contexte. Et donc, pour lui, la peine a besoin de distance pour être éprouvée. et dans l'hypnose, on invite à faire retour à la simplicité de l'individu vivant qui revient donc à le cantonner dans le présent. Et en ce sens, l'hypnose ne guérit pas, mais par la fixation sur le présent, c'est ça la technique, par la fixation sur le présent, elle modifie la coloration de l'existence. Alors, c'est extrêmement difficile, bien sûr. Alors, c'est possible sous hypnose. Bien sûr, quand vous revenez, vous n'êtes que distance, dissensation, et donc la peine se redéploie. Mais sous hypnose, on fait cette expérience-là d'une fixation sur véritablement le présent. autre point aussi dans la fin de la plainte, c'est que, et c'est pour ça qu'il a, comment dire, fait toute une critique, mais de fait, comment faire autrement qu'une critique de la plainte, mais qu'est-ce que la plainte ? La plainte n'est pas la souffrance, bien sûr. La plainte, c'est le fait de surfaire, il reprend la définition de Diderot, la plainte surfait toujours un peu les afflictions. Ou la définition de la fontaine, la douleur est toujours moins forte que la plainte. Ça veut dire que la plainte n'est pas la juste douleur. Ce qui est logique. la plainte entoure la douleur d'un surcroît. Alors, pourquoi ? Parce que, très souvent, la plainte est là pour protéger celui qui a mal et qui utilise la plainte pour que d'une certaine manière, là, à l'instant T, rien ne change. C'est ce qu'il le... C'est ce qu'il... Je me plains, dit-il, Gustin, pour laisser intact mon chagrin, pour n'avoir pas à y toucher, à l'aborder ou à l'affronter. Plainte qui s'adresse à qui ? Qui s'adresse à l'entourage. Pour que cet entourage ne m'invite pas à me glisser à nouveau dans le cours des choses, plainte qui se campe sur des positions imprenables, plus rien ni personne ne saura me consoler. Et le problème, dit-il, c'est que cette fixation... Alors, on en a plus ou moins conscience, bien sûr. Très souvent, on n'en a pas conscience. On le fait parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Et que d'abord, il nous faut vivre cela. Et que si tout le monde nous empêche de vivre ça, ce n'est pas possible. Donc la plainte, elle a aussi un effet protecteur. Mais le problème, c'est la fixation répétitive de la plainte qui, à ce moment-là, le truc s'inverse, qui va alimenter le chagrin au lieu de l'épuiser. Un événement, dit-il, qui est venu rompre le cours de mon existence et mon système relationnel présent exigerait tant de modifications et de fatigue que je ne puis ni résoudre. Je préfère nier que quelque chose ait eu lieu. Rien n'est arrivé et je laisserai dans l'état mes habitudes de penser, de sentir et d'agir. « La plainte en vient à porter plainte et à se répandre en accusation. » Bon, tout ça est tout à fait juste. Alors, ce n'est pas une dénonciation de la plainte pour éviter le premier moment de la plainte dans son effet protecteur, mais pour éviter la durabilité de la plainte qui nous emmène vers précisément l'inverse de la guérison. L'histoire de la plainte commence donc toujours par la fermeture sur soi et se poursuit avec le déni de la réalité pour s'achever en exigences et en revendications qui viennent frôler la paranoïa. Donc, précisément, là aussi, l'hypnose pour sortir de la plainte plus facilement parce que là, tout d'un coup, on a un outil alors que normalement, hors hypnose, il faut le faire par simplement la volonté ce qui n'est pas simple. Là, tout d'un coup, l'hypnose presque naturellement, c'est-à-dire que l'hypnose permet précisément la fixation sur le temps présent qui nous permet une sortie de la plainte. Et ça, normalement, cette expérience-là vient nous ressourcer de façon forte pour nous permettre de provoquer un changement radical de vie. Puisqu'encore une fois, c'est ça l'enjeu chez Roustan, c'est changer sa vie. Parce que c'est un enjeu qu'on retrouve bien évidemment également en analyse. Alors, prenons, comment dire, qu'est-ce que l'hypnose ? Prenons, 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 qu'est-ce que l'hypnose ? Il est là. Donc, d'abord, bien évidemment, pourquoi il a fait un livre, alors là, extrêmement sérieux sur l'hypnose ? Parce que, comment dire, le moment où lui fait ce choix de la pratique de l'hypnose, l'hypnose n'a absolument pas la bonne presse qu'elle peut avoir aujourd'hui. nous répugnons à nous soumettre à une pratique d'un autre âge, dit-il, qui d'abord s'étale comme une fiction et nous fait trembler. Et, en gros, on voit le docteur Septimus de la marque jaune avec son cercle lumineux qui transforme d'honnêtes citoyens en criminels invulnérables qui défient ce côté indien. Bon, très bien. Donc, de fait, ça ne crée pas un climat de confiance. Mais, précisément, lui va démontrer que l'hypnose, de manière tout à fait scientifique, d'un exercice non pas spirituel, mais un exercice avec la conscience pour faire advenir un nouveau type de perception, et il dit l'hypnose est une phénoménologie révolutionnaire où, encore une fois, on dit nulle nécessité de faire appel au passé, on ne fait appel qu'au présent de l'individu, et l'enjeu, c'est de faire surgir dans le présent des potentialités jusqu'alors insoupçonnées. Nul besoin aussi de faire de l'interprétation, nul besoin d'aller interpréter les rêves, etc. On travaille simplement avec la capacité de l'individu de se mettre dans une situation d'attente. C'est assez révolutionnaire quand même comme méthode. Alors, la phénoménologie de l'hypnose, qu'est-ce que c'est ? C'est de mettre l'individu, dit-il, en veille paradoxale, comme il y a entre guillemets un sommeil paradoxal où précisément c'est dans ce sommeil paradoxal que va se libérer toute une puissance de rêve, et bien là, pareil, ce ne sont pas les rêves qui vont être abondants dans cette veille paradoxale, mais c'est quoi ? C'est l'imagination. L'hypnose est un produit de l'imagination. Donc, en gros, l'hypnose, c'est la voie directe pour aller vers quelque chose qui s'appelle l'imagination. Et qu'est-ce que c'est l'imagination ? C'est, dit-il, le pouvoir d'organisation du monde. C'est, il parlera même de pouvoir architecte. Donc, c'est l'état hypnotique qui permet à l'imagination de se déployer pour faire quoi ? Pour transformer nos relations avec les êtres et les choses. On avait bien vu, dit-il, le lien qui existe entre hypnose et imagination, mais on n'avait pas saisi que l'imagination n'était qu'un autre nom de ce pouvoir inné d'ordonnancer notre monde. Et comment ? Tout simplement parce que dans un premier temps, l'induction commence par quoi ? Vous avez vu, par ce phénomène de dissociation de la perception. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait l'hypnothérapeute ? Il commence par un arrêt de la perception ordinaire. dont vous allez fixer un objet pendant très très longtemps et puis il va y avoir ce jeu entre l'objet, le contexte, etc. Et puis tout d'un coup, paf, vous basculez par précisément la vue dans le fait de ne pas voir qui vient élargir votre champ de vision. Et vous basculez dans une perception non ordinaire, une perception extraordinaire du monde et donc un état de conscience extraordinaire. Ce premier temps, dit-il, n'est qu'un passage. Il conduit tout simplement à suspendre les déterminations auxquelles nous sommes habitués. Donc, suspension de nos manières de penser et de percevoir habituelles. Et là, généralement, qu'est-ce que ça provoque ? Un sentiment d'attente, d'angoisse ou de confusion. Deuxième temps du cycle. Troisième temps, c'est celui où, tiens, surgit quelque chose. Donc, nouvelles possibilités se font jour. Précisément parce que nous avons été délivrés des liens trop étroits avec nos déterminants habituels. Et généralement, c'est dans cette phase-là que peut éventuellement se produire une hallucination. On avance et lui, dans son toutes ses différentes étapes, ça finit par la possibilité d'une suggestion parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'oreille absolue, donc l'expertise bien évidemment de l'hypnothérapeute et qui fait qu'à ce moment-là, à la fois, une suggestion peut être récupérée aussi parce que il va y avoir des auto-suggestions de la part de celui qui est hypnotisé et donc la possibilité de valider ça par une décision et la décision étant le fait que l'on décide de provoquer un changement. Et souvent, dit-il, d'ailleurs, la personne a déjà décidé cela ailleurs, mais il lui faut acter qu'elle a décidé cela et elle l'acte le changement réellement par ce tiers qui est, alors ça c'est vrai qu'on le vit très très souvent en analyse, qu'on est simplement le réceptacle de quelque chose qui s'est produit ailleurs, c'est très flagrant, et on vient acter devant vous ce fait-là et il y aura changement ensuite parce que ça a été acté devant ce tiers, mais c'est la même chose en hypnose. Alors c'est là où on s'était dans celui-là. Nous sommes fatigués du souci de soi. C'est très intéressant parce que là c'est quelque chose aussi de, même si ce n'est pas dit comme ça, d'une définition possible de l'individuation. Je cite « Force est donc de retrouver à partir de l'individualité solitaire le fond continu sur lequel nous l'avons découpé. » Car il n'est pas possible de revenir en arrière et de croire qu'il existe encore des communautés où nous aurions paisiblement à tenir une place et à jouer un rôle. Là il dit quand même qu'il n'y aura pas d'arrebours de nos sociétés individualistes comme nous l'avons. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller vers l'individuation. L'individualisme doit aller plus loin encore, sauf que lui il le dit différemment, traverser les paysages de brume et d'angoisse et découvrir des appartenances dont la simplicité extrême va puiser à un autre ordre. Et ça, là aussi, on peut le faire dans des pratiques d'auto-hypnose. Vous savez très bien que l'auto-hypnose, c'est aussi une manière d'agrandir d'agrandir sa conscience et d'agrandir sa possibilité d'être, comment dire, d'être au monde. Et dans ce texte-là, vous avez différents différents cas rappelés, notamment ceux d'Eriksson, quand je disais tout à l'heure l'astuce face à la résistance, vous l'avez page 61, je lis un exemple d'induction dont l'humour coutumier à Ericsson n'est pas absent et qui nous permettra de voir à l'œuvre ce phénomène. Un sujet résistant lui dit un jour, vous pouvez bien être capable d'hypnotiser d'autres personnes mais vous ne pouvez pas l'hypnotiser. Ericsson invita le sujet à venir sur l'estrade, sachant que c'est fini là, déjà. Bon, bien sûr, puisque de fait, c'est qu'il veut. Et que de fait, il y a comme un problème de consentement qui ne veut pas dire qu'il consent, mais il consent. Personne ne lui demande de monter sur l'estrade, surtout sur une estrade. Bon. Ericsson invita le sujet à venir sur l'estrade, lui demanda de s'asseoir et lui dit ensuite, « Je veux que vous vous teniez éveillé, de plus en plus largement éveillé, de plus en plus largement éveillé. » Bon, etc., etc. Le sujet entra promptement dans une transe profonde, etc., etc. « Venez... » Donc, qu'est-ce qu'il lui avait dit ? Voilà. Une seule injonction suffisait à créer une situation impossible, rester éveillé et, d'une certaine manière, entrer en transe, en demandant un éveil de plus en plus large, il poussait l'éveil à sa limite. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au lieu de lui dire, « Pense à autre chose, il lui dit, vas-y, pense, rentre, 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 rentre. » Et précisément, c'est dans l'éveil à cette limite, c'est celle-là qui a changé le tout en veille paradoxal. S'il avait cherché frontalement à s'y opposer en exprimant sa volonté d'hypnotiser, il n'aurait pu que renforcer la résistance. Pour contourner la dénégation, il a tout simplement pris le parti du sujet. Et c'est ça l'hypnose, c'est toujours prendre le parti du sujet. Donc c'est pour ça que la panique que certains ressentent dans le sentiment d'instrumentation est vraiment inopérante pour le coup. L'hypnose ne fonctionne que parce que l'hypnothérapeute prend le parti du sujet qui est en face de lui. Donc, un autre, un autre, comment dire, exemple tout à fait connu qui revient souvent, je le cite parce que ça fait partie de ces cas, c'est l'expérience, enfin le cas, donc c'est Roustan qui raconte, mais je voudrais trouver le moment où Erickson raconte lui-même comment ça s'est passé. Donc Roustan fait référence au cas de l'infirmière Betty qu'Erickson a rencontré et Erickson va dans, comment dire, dans un, dans un hôpital, je crois, et on lui, et il, et, et souvent, comme ça, voilà, il y avait différentes personnes qui pouvaient, qui pouvaient faire cette expérience et on lui dit, bon, bon, c'est très, très bien, mais il y a vraiment une personne qu'il ne faut absolument pas, qu'il ne faut vraiment pas hypnotiser parce que c'est trop, c'est trop, comment dire, dangereux, parce qu'elle est totalement suicidaire, déprimée, mais elle veut absolument être hypnotisée, mais il ne faut vraiment pas, enfin bref, tout était fait pour que ça se passe et donc il va hypnotiser cette femme et donc le lendemain matin, cette femme n'est pas là. Donc c'est panique à bord, on se dit, bon ben voilà, elle est morte, elle a sauté, ah oui, non, ils vont vite un peu en conclusion, de fait, ils pouvaient au moins créer une étape transitoire, mais non, elle a disparu. Un cas exemplaire, pas rien, c'est une étude de cas, un cas exemplaire du pouvoir modificateur de l'imagination durant la trans hypnotique, c'est le donc fameux cas donné par Erickson, l'infirmière Betty, on est en 1956, dans l'état de Boston et précisément, comme il peut y avoir des présentations cliniques, vous le savez, en vie d'une démonstration, il prenait quelqu'un qui ne connaissait rien à l'hypnose et qui participait de sa démonstration. Et donc, lui, il choisit quelqu'un, une infirmière, et bien, il lui dit, non, 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 cette femme, elle est suicidaire et dit-il, les soignants lui disent, attention, elle est suicidaire, elle a fait cadeau de ses bijoux, elle a distribué ses vêtements et elle vient de démissionner. Elle était encore là. Il y avait des éléments qui disaient qu'elle allait partir quand même. Bon. Il y avait tout lieu de penser, dit-il, qu'elle se suiciderait à ce moment-là. Alors, donc, à ce moment-là, Betty, bien évidemment, il sollicite Betty. Betty entre dans une trance très profonde et il l'invite après cela à faire une promenade en tout cas, non, pas après cela, pardon, il l'invite dans la trance à faire une promenade de la ville, au zoo, à la plage, etc., etc. et il lui fait traverser comme ça, donc devant les autres, toute une série de... en tout cas, c'est posé comme ça. Il la remet au contact des formes vivantes de la vie. Et le lendemain matin, Betty ne vint pas à l'hôpital. On ne trouva chez elle aucun indice pour justifier sa disparition et la police ne put retrouver son corps. Qu'est-ce qui se passe ? On reprocha à Erickson le suicide de Betty. C'est seulement 16 ans plus tard qu'il reçut un coup de téléphone de Floride. Betty lui expliquait qu'elle avait quitté l'hôpital le soir même, qu'elle s'était engagée comme infirmière dans l'armée, s'était mariée et avait cinq enfants. Alors, ça, c'est vraiment la décision qui a été prise avant et le fait d'acter une décision sous hypnose. Voici comment Erickson conclut cette histoire qui semble au premier abord rocambolesque mais qui est digne de ses inimmutables prouesses. J'étais donc allée dans le verger et je lui avais fait halluciner le verger. De quoi je parlais ? Je l'ai dit, de forme de vie. La vie aujourd'hui, la vie dans le futur, les fleurs, les fruits, les semences, la forme différente de chaque feuille pour chaque plante. Nous sommes allés au zoo et j'ai encore discuté de vie avec elle. La vie dans sa jeunesse, la vie dans sa maturité, les merveilles de la vie, les modèles de migration. Et ensuite, nous avons été au bord de la mer où des générations sans nombre dans le passé avaient trouvé du plaisir ou des générations sans nombre dans le futur trouveraient du plaisir. C'est très important parce que c'est toute la question de l'épigénétique versus la génétique chez Roustan et le rôle de l'épigénétique. Donc, nous avons été au bord de la mer où des générations sans nombre dans le passé avaient trouvé du plaisir, où des générations sans nombre dans le futur trouveraient du plaisir et où la génération actuelle trouvait du plaisir. Et les mystères de l'océan, etc., etc. J'ai nommé toutes les choses pour lesquelles il vaut la peine de vivre. Les personnes sauf moi ne savaient que j'étais en train de faire une psychothérapie. Ils entendaient toutes les choses que je disais, mais ils pensaient seulement que j'étais en train de faire une démonstration sur la distorsion temporelle, les hallucinations visuelles et auditives. Ils pensaient que j'étais en train de faire une démonstration sur la distorsion temporelle, sur la distorsion temporelle, sur la distorsion temporelle, psychothérapie. Voilà. C'est-à-dire, et c'est là où c'est le rôle d'inventivité, c'est ce qui est dit. C'est que l'analyste est dans une relation de pure invention. Et que le transfert, c'est aussi ce qui permet, bien évidemment, l'invention. L'invention d'abord d'interprétations différentes. On pourrait appeler ça l'autorisation. À partir du moment où un phénomène d'autorisation, autorisation, auteur, être auteur, être auteur, c'est inventer. Et donc, voilà, ce qu'il a permis, c'est véritablement l'accès à cette... Alors, il dit, Rostand conclut, Erickson s'est élevé au niveau du risque de cette femme. Parce que, il prend très, très au sérieux le fait qu'elle était, de fait, suicidaire. Elle l'était. Donc, elle était sur le point de mourir. Mais comme dit souvent Rostand, quand on est sur le point de mourir, on est sur le point de vivre. C'est pas rien. L'hypnothérapeute et le niveau d'oreille absolue qu'il doit avoir, il y a quand même un rôle tout à fait déterminant. Et donc, il y a un risque, toujours. Un risque qui est de prendre profondément au sérieux le risque dans lequel est le patient. Et d'être à la hauteur de ce risque. S'élever au niveau du risque de cette femme. Et ça aussi, c'est le, comment dire, le soin. Donc, voilà un petit peu quelques éléments sur cette clinique de l'hypnose. sur comment elle élabore la concentration sur une attention qui va précisément nous emmener vers des pouvoirs de réorganisation de notre monde. Avec le fait, voilà, d'aller vers le pouvoir architecte de notre monde. et comment tout l'enjeu est de dépasser là aussi ce que l'on appelle la vigilance ordinaire. Et cela se, non pas se résume, mais pour terminer, par une formule assez magnifique qui n'est pas une formule de Roustan, mais qu'il cite, c'est une formule de l'équilésiaste et je dirais que c'est une formule qui dit une vérité de la psychanalyse, bien sûr, ou de l'analyse en règle générale ou de l'hypnothérapie, en gros, de comment recevoir le soin, comment accepter d'être soigné. Mais je dirais que c'est aussi une formule politique qui nous renvoie à une certaine conception de la liberté dans la cité et cette expression c'est l'ecclésiaste qui la donne dans le texte de l'ecclésiaste n'empêche pas la musique. n'empêche pas la musique c'est là, ici, la manière dont il vient expliquer parce que la musique c'est quoi ? C'est le symbole d'une rationalité ou d'une raison autre. C'est la sensorialité bien sûr, la perception océanique c'est une interprétation et une attention différentes parce que bien évidemment pour entendre la musique il faut totalement se libérer de quantité de choses et quand on sait à quel point la musique dans certains univers politiques autoritaristes c'est proprement interdit on peut se dire que voilà n'empêche pas la musique c'est une manière de nous permettre d'accéder aux soins mais ça veut dire aussi qu'on doit être dans un contexte qui permet aussi ce type de soins d'exister et notamment aujourd'hui si on pouvait avoir une relation beaucoup plus ouverte beaucoup plus apaisée beaucoup plus tranquille beaucoup plus scientifique avec l'hypnose on ferait un pas de plus dans cet univers du soin ça paraît évident tant les applications thérapeutiques de l'hypnose comme les applications relationnelles simplement relationnelles de l'hypnose sont tout à fait efficaces et tout à fait sous-investies voilà donc à vous pour les quelques questions remarques comme nous le faisons habituellement bon 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 Merci.